« Nevermind », c'est un roman qui se déroule en 1800, qui commence la nuit de Noël 1800, au moment où un attentat est organisé contre Napoléon Bonaparte, qui est alors premier consul de France. Parmi les auteurs de cet attentat, il y a donc trois hommes, dont un certain Joseph de Limoéland, qui va échapper à la police de Fouché et dont la destinée romanesque va servir de trame à l'ensemble du roman. Ce qui m'intéresse dans ces périodes, c'est que ce sont des périodes troubles qui se situent entre deux époques. Ici, on est à la fois entre le XVIIIe et le XIXe siècle, entre l'Ancien Régime et ce qui va devenir l'Empire, mais qui n'est encore que le consulat. Ce qui m'intéresse, c'est les personnages qui se trouvent entre ces deux époques, comme le dit Châteaubriand, comme au milieu de deux rives. Et évidemment, comme ce sont des temps troublés, confus, ils sont propices à l'émergence de destinées romanesques. Et c'est le cas, évidemment, ici, de Joseph de Limoéland, qu'on appelle aussi Nevermind. À l'origine, c'est très anecdotique, mais il existe une rue de Clos-Rivière, juste à côté de chez moi, à Saint-Malo. Et en m'intéressant à ce personnage de Clos-Rivière, qui est en fait l'oncle de Limoéland, j'ai découvert que son neveu avait participé à cet attentat contre Napoléon, et que sa destinée, ensuite, avait été extraordinaire. Donc, je me suis intéressée à ses lettres, à la correspondance qu'on a de lui, parce qu'en fait, on a très peu d'éléments sur sa vie, étant donné qu'il a souhaité que ses mémoires soient brûlées après sa mort. Mais c'était précisément ce qui m'intéressait, c'est-à-dire que j'avais quelques jalons, quelques dates, et en même temps suffisamment de marge et d'espace pour laisser de la place à la fiction, et donc imaginer à la fois son destin, mais aussi celui de tous les êtres qu'il a croisés sur ces quelques années. Il me semblait intéressant parce qu'il est une incarnation des déchirements et puis des contradictions de l'époque. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a grandi sous l'Ancien Régime, il appartient à la petite noblesse bretonne, il a l'impression que son monde est immuable, qu'il est éternel, et à l'âge où il devient adulte, son monde est entièrement fracassé, je dirais, par la Révolution française. Et puis il incarne un peu aussi l'esprit romantique à la façon de Châteaubriand, ils sont contemporains, parce que c'est le même désenchantement, c'est-à-dire cette génération qui se situe finalement entre deux rives, entre deux mondes, et qui, dans cet intervalle, cherche à trouver sa place. Ce qui m'intéressait, c'était à la fois évidemment de mettre en scène quelques figures historiques connues comme Fouché ou Napoléon lui-même, mais également de faire surgir la conscience d'anonymes, de personnages dont j'ai trouvé les noms dans les minutes du procès, qui a suivi l'attentat à la machine infernale, ou qui ont croisé la route de Limoéland, même de façon très éphémère, et d'essayer de raconter un peu leurs histoires, qui sont en fait les histoires individuelles, singulières de chacun, avec leurs drames intimes, et qui se trouvent entraînées dans le flux de l'histoire. C'est aussi l'histoire, par exemple, des 130 Jacobins qui ont été déportés par Fouché en représailles à cet attentat, et à partir d'un nom, un âge ou un métier, et bien, moi, mon travail de romancière, c'était de donner corps à des personnages, et aussi de leur donner une conscience qui perçoit, je dirais, de façon évidemment un peu troublée, les événements dont elles sont témoins.